Bonjour les Faux et Sœurs et bienvenue sur Nostreborn. Ce qui va suivre c'est vraiment grave, c'est une chose très grave que vous venez découvrir et que j'aimerais vraiment bien partager avec vous. S'il vous plait aimons-nous les uns les autres. La couleur de la peau c'est pas un problème. Depuis quand la couleur de la peau est un problème, nous sommes tous des humains, respectons-nous mutuellement. Nous devons se respecter les gars. Ici nous allons découvrir un policier noir qui va lui aussi découvrir ce que ses collègues policiers blancs racontent sur lui. C'est vraiment triste. Là c'est un problème carrément sérieux et ça rend en compte ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Charles Floyd. C'est un truc en tout commun. Il va découvrir combien de fois ses collègues sont en train de le rabaisser juste à cause de la couleur de sa peau. Il va même faire des enregistrements de ce que ses collègues ont fait. Et il va décider d'envoyer tout ce genre de choses à ses avocats. Ce qui s'est passé avec Jean-François des Etats-Unis a réveillé beaucoup de choses et un peu partout dans le monde. Tout le monde essaie de dénoncer à sa manière toutes formes de problèmes liés au racisme. Et quand on parle de la police, c'est vraiment grave. Parce que ce que nous allons entendre ici, c'est terrible. Il y a une chose qui m'a vraiment touché dans ça. C'est un policier qui s'est fait enregistrer. Il y a un policier qui était enregistré en secret qui disait qu'il en a marre de sauver des vies noires. Il dit qu'il en a marre de sauver des personnes de couleur. Jésus. C'est bizarre. Il dit qu'il préfère les laisser mourir au lieu de les sauver. Dans quel monde sommes-nous ? Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Soyez prêts. Vous risquez d'entendre des mots terribles. Nous ferons notre foi pour essayer de passer ces gens de mots. Merci de vous avoir entendu. Soyez forts. Si vous savez que vous êtes un enfant et que vous serez touché par de tels propos, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Maintenant, nous allons prier que Dieu soit avec nous, nous guider, nous donnerons sur le fruit du Seigneur pour comprendre quel esprit ou même quel démon anime ces gens de discussion ou ces gens de comportement raciste. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Ce que nous allons découvrir ici, ce sont des révélations. Alors, fais-moi tous ces yeux et disons ensemble, Seigneur. Jésus. S'il te plait. Viens nous délivrer de nos vieux démons. Viens nous délivrer de tous ces comportements bizarres. C'est toi qui nous a créés. C'est toi qui nous a créés. C'est toi qui est censé noter à nous tous. Quand tu nous a créés, tu n'as jamais parlé du problème de la couleur de la peau ou de qui que ce soit. Mais pourquoi le diable essaie de venir mettre la confusion parmi nous ? S'il te plait, Seigneur. Viens mettre à nous tous les plans du monde de ténèbres. Et que ta lumière soit toujours sur nous pour nous garder, nous protéger et nous éclairer. Viens sur nos enfants. Nos enfants ne peuvent pas grandir dans un tel endroit. S'il te plait, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire sortir tout ce qui est caché dans le cœur des gens pour la libération de nos enfants surtout. Guide-nous. Vaisse-nous. Et charge tous les démons qui activent la haine. Neutralise toutes les personnes possédées. Et délivre-les toi-même. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour faire ce travail. Car toi seul peux le faire. Amen. Soyez prêts. Ce que nous entendons ici vraiment, c'est triste. Ce monsieur a tout enregistré. Lui-même, il est policier. Il est armé. Et il entend des propos bizarres tout en appelant le nègre, le nègre. Et il voit des enregistrements audio. Il s'est dit à un moment donné qu'il est armé. Il peut faire quelque chose pour en finir avec ses gens. Mais elle a décidé de garder son calme. Parce que la violence ne résout pas tous les problèmes. Écoutons ce qu'il a fait après. Sympathie. Que le commencement soit. Lors de mon arrivée à Rouen en 2008, j'ai été affecté dans un service d'escorte. Qui escorte les détenus de la maison d'arrêt pour les présenter au palais de justice devant les magistrats et les juges. Et devant les cours correctionnels ou les cours d'assises. J'ai bien été accueilli dans mon service lors de mon arrivée en 2008. Ça a été naturel. Mais j'avais toujours des retours d'adjoint de sécurité qui me disaient que certains titulaires avaient des propos déplacés envers eux. De propos racistes. Voilà. Mais... Personne ne réagissait parce que... Pour eux, ils avaient des emplois précaires. Ils préféraient se taire, voilà. Je ne dirais pas qu'on sait qu'on arrive en terminé. Mais... Voilà. On fait attention. Il n'y a jamais eu de propos tenus à mon égard. Quand je dis jamais, c'est au début. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. C'était toujours des propos tenus sur la population. Voilà. Les interpeller ou soit des individus vus dans la rue. L'exemple type, si vous avez un véhicule qui est rempli d'individus de type africain ou nord-africain. Voilà. L'appellation que certains donnent, c'est... La voiture de bâtard. Voilà. C'est ce que vous avez au quotidien. C'est ce que vous entendez. On ne connaît pas son prochain, mais on le juge d'entrée de jeu. Voilà. De par sa couleur. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je me protège et... Et que je ne laisse pas ces choses-là continuer. Je savais que j'avais eu une éducation qui était particulière. Etant enfant d'immigré africain, je me devais de... de rester moi-même. Voilà. Et de ne pas changer parce que je portais un uniforme. En fait, comme je réagissais toujours aux propos tenus, je pense qu'on s'est dit, bon, devant lui, on va commencer à se taire. Voilà. On va arrêter d'avoir des propos aussi déplacés envers les gens. Et par contre, ça ne se faisait plus devant moi, mais ça continuait à se faire devant des agents de sécurité. Voilà. Qui venaient me répéter des propos tenus, mais qui étaient graves. Si je peux citer un exemple tout simple, Lord Jean Patrouille, un agent me dit, tout à l'heure, je patrouillais, j'étais avec un titulaire, et je m'arrêtais un passage piéton, parce qu'il y a une femme qui passe avec sa poussette. Et le fonctionnaire lui dit, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Il fallait l'écraser. Et l'adjoint de sécurité lui répond, mais pourquoi ? Et ce dernier lui répond, de toute façon, c'est une négresse, tu aurais pu l'écraser. Ce sont des propos qui sont tenus, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez que des fonctionnaires qui l'entendent, qui viennent vous le répéter, mais tout le monde se tait en fait. Il n'y a pas d'écris, il n'y a pas de preuves. Donc je ne peux pas du tout dénoncer ces faits, parce que je risquerais de me retrouver seul face à ça. J'étais de vacation avec un jeune fonctionnaire. Devant moi, il reçoit un message de sa compagne avec des photos de ses enfants. Il me les montre parce qu'il en est fier. Et juste derrière, il me montre qu'il a 240 messages non lus sur un groupe de discussion sur l'application WhatsApp. Il me dit, tiens, c'est un groupe de discussion dont font partie certains collègues de notre service. Ouais, donc voilà, je suis dans ma voiture, je vais vous faire le truc avant de rentrer, comme ça, ça vous laissera le temps d'écouter, de répondre avant que je rentre dîner. Donc je rappelle, vous mettez les écouteurs, parce que je rappelle quand même que cette page n'est ouverte qu'aux hommes, et tous les hommes de l'unité n'y ont pas forcément accès. Donc là, c'est ce qu'ils disent là-bas, c'est ce qu'ils font les discussions entre ses collègues. De ce groupe-là, il en faisait partie, parce qu'on l'avait rajouté, mais il avait mis ce groupe de discussion en sourdine, en fait. Donc il ouvre tout bonnement devant moi, et à l'ouverture, il me dit, oh mince, et je constate comme lui qu'il y a mon prénom en bas des messages. Là, il découvre qu'en bas des messages de discussion de ses collègues policiers blancs, et il y a son nom. Et de quoi ça parle exactement ? C'est là où vous serez vraiment choqués. Écoutez très bien. Bon et sinon, raconte-nous, c'est le bref avec Alex. Ah ben là, je suis tout seul à la grille, parce qu'il est parti prendre un café et une cigarette. Et tout à l'heure, on faisait l'ouverture, il est ouvert et tout. Et il mettait de la musique au calme, genre comme si de rien n'était, pendant que les gens passaient pour fouiller. Voilà, un travail de nègre. J'étais en patrouille hier avec lui. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, il est sur Adopt un Mec. Voilà. Donc le site, c'est Adopt un Mec. À mon avis, je pense qu'il est depuis pas longtemps, parce que je ne l'ai jamais vu sur ce site-là. Sur sa photo, on ne le reconnaît pas trop. Sachant qu'il doit charmer à mort de la pute à nègre blanche. Et en plus, il fait vachement plus clair de peau que ce qu'il est en vrai. Sinon, j'aime bien une relation sérieuse souhaitée, donc il faudra prendre son temps pour franchir chaque étape à un rythme serein. En gros, ça veut dire, ouais, bah, vas-y, je profite un peu de toi. De toute façon, je ne vais pas m'engager pour l'instant. Je vais prendre le temps de bien te baiser pour te larguer pour une autre après. De toute façon, ça se voit à sa gueule, hein. Je veux dire, n'importe quelle gonzesse qui a minuit en lui jette, sait qu'elle a affaire au nègre typiquement séducteur, qui la fera cocu à tous les niveaux. Enfin, voilà, ça se voit, quoi. Déjà, quand t'entends une gonzesse te dire, bah, ils sont gentils, les princes du Zézère. Donc, voilà. C'est bon, quoi. Irrécupérable dès le départ. À 19 ans, elle est irrécupérable, la gonzesse. Bon, bah, je vous le dis, c'est officiel. Vu ce que je viens d'entendre, elle est une putain nègre. C'est même sûr. Le problème, c'est que, de la part d'une fille de prof, à la limite, je comprends. Pour moi, c'était logique. Mais son père est CRS, putain. Après, tant pis, hein. De toute façon, les gonzesses ne veulent pas de mec bien, donc tant pis. Elles prennent le dalleux nègre qui les saute et puis qui les lâche après, une fois qu'il a trouvé mieux. Tant pis. Tant pis pour elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il a 140 féminicides. Tant pis, les gars. Tant pis. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà. En fait, évidemment que c'est… Je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Vous avez entendu ça ? Il dit qu'il attend que tous les noirs meurent. Parce que lui, il n'en a plus envie de les sauver. Waouh ! Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Jésus. Comment la mode d'un des deux… Certains autres humains vont aider d'autres humains ? Donc ça, ça va compliquer quand même. Vous avez entendu ça ? Là, là. On ne sait même plus si les gens sont là à l'école. Parfois, je me demande même à quoi ça c'est dans la l'école. Si, après ça, après le début qu'on va avoir, on va tenir de tels propos encore. Ça, là. Ça, c'est quoi ça ? Après, c'est pour accuser les sorciers. Voilà. Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des bougnoules, je ne prends pas les couilles. Si après, elles se vont te démonter la gueule, buter tout ce que tu veux. Tu as voulu la couleur ? Maintenant, il faut que tu payes la redevance. Je pensais que j'allais devenir fou sur le coup. J'avais l'impression de m'entendre humainement avec ses collègues. Bon, on n'était pas d'accord sur tout, mais de voir qu'on pouvait tenir des propos sur moi alors que j'effectue la même fonction qu'eux tous les jours, que ces personnes-là, je les côtoie depuis une dizaine d'années, c'est inimaginable. Ça m'a choqué, ça m'a retourné le bide. Vous vous en rendez compte ? Vous vous en rendez compte ? Vous vous en rendez compte ? Le monsieur, il a le... Ce policier doit, il a avec... C'est policier blanc là. Depuis... On va dire environ 10 ans. On va dire une bonne dizaine d'années. Tout depuis 10 ans, nous sommes ensemble. On mange ensemble. On boit ensemble. On rigole ensemble. On fait tout ensemble. Tout de votre cœur là. Est-ce que vous avez contre moi ? Juste parce que moi, je suis un mec noir. La couleur de ma peau vous a fait quoi ? Qu'est-ce que la couleur de ma peau vous a fait ? Voici pourquoi on dit que l'homme, on finit pas de connaître l'homme quoi. Vous pouvez être avec une personne, même si vous voulez 100 ans, sans savoir réellement qui est la personne. Sur mieux. Waouh. Mais ce que chacun oublie, c'est qu'à ce moment-là, on est armé. Je suis policier avec une arme dans mon étui. Et si j'étais pas stable, j'aurais pu être amené à... Mais bon, non. C'est vraiment dur à raconter. Ça vous remet à votre place. Et ça vous rappelle que vous devez encore vous protéger. et ne pas péter un plomb. Parce que si vous pétez un câble, c'est contre vous que tout peut se retourner. Donc on pense aux solutions directes. Voilà. Il faut que je puisse m'exprimer. Il faut que je prenne des preuves. Voilà. Palpable. Sans ça, on me croira jamais. J'ai vu ça. C'est là qu'il a commencé à faire des enregistrements, pour essayer d'avoir des preuves de ce qui se passe. C'est vrai, le policier, il a armé. Et même s'il commence à les tuer juste comme ça, il serait lui qu'elle est en prison, il va passer tout le reste de sa vie là-bas. Vous voyez. Donc il a décidé de prendre son mal en patience, et penser autrement, pour essayer de trouver des preuves de tout ce qui se passe. Parce que s'il raconte ça aux gens, personne ne le croira. donc il va se lancer à la chasse. C'est parti. J'ai décidé de remonter les conversations, pour voir pourquoi il parlait de moi ainsi. Après, pour ce qui est des filles, comme tu disais, qui aiment bien les bâtards, parce qu'en fait, pour elles, c'est des mecs qui représentent la sécurité, tu vois. Elles se sentent en sécurité avec des gros bâtards comme ça, parce que les mecs comme toi et moi, qui sont trop gentils, tu vois, qui sont pas des connards, ni des cassos, ni quoi que ce soit, elles les croient beaucoup trop faibles, tu vois. Et ce qui est une erreur d'ailleurs. Ce que ces putes n'ont pas compris, c'est que sa boîte des racailles, des cassos, c'est tout ce qui va avec, des putains de bounoules de merde. Tôt ou tard, elles vont venir par le payer, par exemple, quand il y aura l'effondrement économique. Ils sauront pas les protéger, par exemple. Moi, je pourrais par exemple, qu'un mec qui est beaucoup trop faible, et beaucoup trop gentil, méfie-toi de l'eau qui dort, parce que moi, j'ai les armes, par contre. Donc, avec les armes, je serais capable de pouvoir la défendre mieux qu'un gros bâtard qu'elle a choisi. Mieux que son singe. Bon, après, j'ai pas un bon exemple dans ma section, parce que dans ma section, elles sont trop colorées. Mais sur 10, t'as que deux blanches, le reste, c'est décoloré. Donc, ouais, quand elles ont appris que j'étais métalleux, bon, bah, voilà, t'as compris, quoi. Ça les fait fuir. Mais si je leur dis que je suis fasciste, alors là, laisse tomber. Non seulement je suis emmerdé, mais il n'y en a plus aucune qui voudra me parler. Si je vous disais, les mecs, que le processus a commencé dans les années 80. Donc, en fait, vous en êtes déjà la deuxième génération. La seule différence, c'est qu'il y avait moins de rap. Mais le processus de gauchisation par la musique FM a commencé avec ma génération. Ou même des chanteurs juifs. J'ai essayé de mettre des tendances noires un peu partout, machin, et essayer d'aller écouter, de retrouver les chansons de Balavoine, de Lodju Goldman, etc. Vous allez voir. Même si c'est pas du rap, la propagande pro-gande nègre et bougnoule a commencé déjà dès les années 80. Et personne n'a rien vu. Ça vous rappelle ce que vous savez déjà ? Que certains de vos collègues vous appellent le nègre. Ils ne vous respectent pas, vous serrent la main, mais derrière, vous font la guerre, en fait. J'ai saisi mon téléphone. J'ai fait des captures d'écran. J'ai fait des vidéos d'audio. J'ai écumé pendant pratiquement 6 heures tout ce que je pouvais. Ça n'a pas été facile. Je pense que ça a été l'une de mes pires journées dans la police. Waouh ! Les mecs, ça fait 45 minutes que j'entends des « Macron, Macron, tatatata, boum, boum, boum ! » Et je regarde dans la fenêtre, je me suis dit qu'en fait, ils étaient juste en bas, tu vois, de chez moi. Non, ils sont toujours sur le pont Jaune d'Arc. C'est quand même un sacré cortège de fils de pute, quoi. Pour des retraites et des gilets jaunes, ils savent très bien faire des manifestations, mais pour les attentats et tout le reste, elles se font enculer, quoi. C'est beau, la France. Et ils se sont tapés dessus par les collègues, au passage, comme des idiots. Ils viennent se plaindre parce qu'ils se prennent des coups. Mais alors, moi, ce qui m'étonne le plus, ce sont des pompiers qui essayent d'éteindre un feu. Et les fils de pute de la gauche de merde les en empêchent. Non. Balle dans la tête, en fait. Parce que t'es une merde. T'es une merde de gauche, tu mérites de mourir. Voilà. Poutine, en fait, il s'occuperait de ta gueule vite fait et bien fait, tu vois. Voilà. Donc, vivement la guerre civile. Vivement l'effondrement. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que la diversité qui va prendre cher. Je pense que la gauche aussi, il va vraiment falloir éliminer ses fils de pute. Mais bon, de toute façon, t'inquiète pas que la pur chez les blancs, elle se fait toute seule. Une fois que l'effondrement commencera, eux, ils font partie des faibles. Donc, ils vont forcément disparaître. À la limite, il n'y a que les pétasses comme ça qui peuvent encore survivre parce que, suivant quelle bite elles vont sucer, elles se riront, tu vois. Mais ça me gonfle. Franchement, je te dis, moi, les périodes de Noël gâchées comme ça, ça m'écoeur. Franchement, ça me saoule. Tu vois que t'as une arabe qui se fait emmerder par tout le monde. Tous les bougnoux, les nègres de service, tout ça, les juifs. Parce qu'elle a dit que quand quatre policiers tombent en embuscade contre 100 mecs qui essayent de les buter, il faudrait peut-être qu'ils aient le droit d'utiliser leur arme. Bah, tu vois bien que ça part en cool, quoi. Ce pays, ce pays mérite une guerre civile, raciale, bien sale. Il faut qu'ils crèvent, c'est chiant. Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Ça, c'est clair et net. C'est juste une question de temps. Il faut qu'ils crèvent, c'est chiant. Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Ça, c'est clair et net, c'est juste une question de temps. Bon, bah, sinon, ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Alors, bah, je crois que si je me souviens bien de ce que vous m'avez expliqué, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils me demandent d'envoyer les papiers, c'est ça ? On lâcherait bien une petite commande des petites flashbangs qu'on a vues. T'en voudrais combien, toi ? Si c'est 6,90 la grenade, moi, je t'en prends quatre. Comme ça, j'en fous deux dans mon sac et j'en ai deux chez moi, tu vois. Voilà. Tiens, bah, bienvenue. On te voit jamais participer, mais peut-être que tu nous lis à chaque fois. Ou tu nous écoutes, surtout. Il s'est acheté une petite lampe, 10 000 lumens, et qui peut faire stroboscope. Il m'a flashé la gueule, mais pendant... Allez, un quart de seconde. J'ai mis quasiment 30 secondes à revoir, normalement. Après, je suis un peu mitigé sur le fait de mettre une lampe sur son arme. Ce qu'il faut, c'est une lampe que tu peux accrocher par rail picatinny sur ton arme, déjà. Parce que c'est très bien pour rentrer à l'assaut dans une cave ou un truc comme ça. Mais à l'extérieur ou en défense et tout, en fait, ça indique surtout ta position, quoi. À la base, je voulais m'acheter juste une 22. Et puis au final, j'étais tellement pris dans l'engrenage. Ça me faisait plaisir. Je voulais toujours des nouvelles armes. Du coup, maintenant, j'ai 10 armes à la maison, quoi. C'est pareil. Pour compenser que le fait que je suis ADS et que je ne suis pas calibré hors-service, je me suis acheté une mini-lacrymo que j'ai dans le sac. J'ai ma Telesco, j'ai mon choqueur de contact, j'ai mon point américain, j'ai des mitaines aussi coquées. Ouais, je suis pas mal équipé dans le sac. Voilà, j'ai de quoi me défendre en cas de soucis hors-service, quoi. Sinon, tu veux être sûr de ne pas te faire agresser quand tu rentres et tu repars en jet là-bas ? Au moins, ils ne vont pas te casser les couilles. J'ai aussi fait deux vidéos qui marchaient super bien et qui ont été supprimées, mais je ne comprends même pas pourquoi. Soit disant, c'était de l'incitation à la violence ou incitation à la haine ou un truc comme ça, je ne sais plus. J'avais le top 10 des armes alternatives pour se défendre à domicile sans finir en prison. Donc en plus, c'était soft parce que j'intégrais le côté légitime défense dedans et une arme qui était trop létale, elle était... Enfin, ça faisait des points négatifs, quoi, dans la note de l'arme. Et j'avais l'autre, c'était les 10 armes pour se défendre dans la rue où là, ce n'était pas forcément des armes alternatives puisque dedans, je mettais des vraies armes comme couteau, revolver, tout ça. T'as VK pour l'alternative à Facebook, mais est-ce que tu connais Bitchute qui est une alternative à YouTube ? Oui, je connais Bitchute, mais tu n'as pas la monétisation que tu as sur YouTube. YouTube me verse de l'argent, quoi. Moi, je pense que tu as une chaîne YouTube qui emmerde beaucoup de gens. Tu vois, tu parles d'armes, tu parles de survivalisme. Déjà, rien que parler de ça, ça emmerde les gens. Ça emmerde tous les gauchistes, les juifs, tout ce que tu veux. Donc je pense qu'il faudrait que tu prépares le coup en disant, voilà, je garde la chaîne YouTube. Si jamais un jour, il la ferme, au moins, j'ai toutes mes vidéos qui sont sur Bitchute. Le truc, c'est que moi, c'est pas... Voilà, c'est pas mon métier, tout ça. À la limite, si ma chaîne est supprimée, c'est dommage, mais... Limite, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Ça me fera un petit peu chier, mais pas plus que ça. Quant au fait, tu vois, tu es sur VK ou autre truc du genre pour pouvoir, grosso modo, dire ce que je veux. De sens, je ne peux pas dire ce que je veux. Je suis obligé de rester un minimum correct, tout simplement parce que je suis flic. Et que le jour où la hiérarchie tombe là-dessus, si elle n'est pas déjà tombée là-dessus, je veux qu'on ne puisse rien me reprocher d'illégal ou quoi que ce soit. Ou rien d'amoral, qu'on ne puisse pas me sanctionner vis-à-vis de ça. Bon, après, tu tombes à les couilles, on regarde ce qu'il met sur Facebook. Il n'a jamais eu d'emmerde, hein, donc je pense que... C'est pas en faisant des vidéos YouTube sur le valisme qu'on va venir te casser les couilles. Il n'a pas eu d'emmerde jusque là, le jour où il tombe sur son truc, à mon avis, il va prendre cher. Il y a régulièrement des... Régulièrement, oui, ça commence à dater, mais des notes qui tombent en disant faites bien gaffe à Facebook ce que vous mettez parce que vous pouvez être sanctionné pour ceci, pour cela. Il y a des collègues qui ont été emmerdés, pas forcément sur Rouen, mais il y a des collègues qui ont été emmerdés pour ça. Non, mais déjà sur la page, avec tout ce que vous dites, il y a la LICRA, il y a SOS Racisme, il y a la CIA, il y a Touche Pas Mon Pote. C'est pas faux. Il y a tout ce monde-là qui nous écoute. Mais bon, c'est normal, c'est des Juifs, alors... Pour vivre heureux, vivons casher. On est fiché F, F comme fachosphère. Moi, ça nous dépasse totalement. Je pense que c'est un sujet récurrent, même latent, que tout le monde connaît. C'est l'omerta, en fait. La première option que je prends, c'est de contacter une avocate en qui j'aurais totalement confiance. Et pour conserver les preuves, je lui envoie tout ce que j'ai, tout ce que je viens de saisir, pour que la preuve matérielle soit gardée à l'abri. Je le connais depuis longtemps, il travaille au palais de justice, un policier pour lequel j'ai de l'estime, que j'ai vu travailler, que j'ai vu au contact des gens. Et donc, il y a El Gautrefoy, avocat au barreau dormant. Je sais que c'est quelque chose de sérieux et qu'il ne prendrait pas mon attache si lui-même n'était pas convaincu de la gravité des choses qu'il me confie. Je suis ébahie par la violence de ces messages et immédiatement, on se fixe un rendez-vous pour voir comment on peut faire pour sauvegarder ces échanges. L'urgence, elle était là, pour rapporter la preuve de ces échanges et puis ensuite décider qu'en faire. Et donc, un des clients nous disant, je suis poursuivi, mais si je l'ai insulté, c'est parce que lui-même avait tenu à mon endroit des propos racistes, ou oui, j'ai répondu à une violence qui venait des services de... Nous, on l'entend de la part de nos clients. D'avoir là ces éléments écrits, ces enregistrements, la nature de ces preuves, pour moi, c'est inédit. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre d'échanges dans le cours d'une audience criminelle. Alors, il faut quand même avoir notion que les audiences devant la cour d'assises, ce sont des juridictions qui ont à connaître des infractions les plus graves. C'est vraiment le lieu du malheur, la cour d'assises. C'est d'une violence inouïe à l'égard de tout le monde. C'est difficile, toujours, quand il y a des partis civils pour les partis civils, quand on est du côté de la défense, qu'on soit coupable ou pas, qu'on plaide un acquittement ou qu'on plaide sur la peine. C'est évidemment beaucoup de douleurs. Donc, c'est vraiment un lieu dans lequel, c'est le dernier endroit où on peut imaginer qu'un policier, qui est censé vérifier que tout se passe bien dans la sérénité, dans l'apaisement, puisse être en train de pianosser sur son téléphone. Mais à la limite, quel avocat dira qu'il ne l'a jamais fait dans une audience ? En tout cas, qu'il se permette, dans ce temps de souffrance, d'écrire qu'un témoin est un nègre. Parce que c'est ça les termes. Qu'une victime est un nègre. Que l'accusé est un nègre. Et que la société irait mieux sans les nègres. Pendant une audience, par des policiers. Il n'y a pas de mots, parfois, pour décrire certaines choses. Ça fait partie des éléments que mon client m'a transmis immédiatement. Et voilà, je pense que ça fera partie des moments de ma carrière dont je me souviendrai longtemps. Vous avez entendu ça ? Quand vous êtes noir et que vous avez devant ces chats-là, vous voyez ce qui se passe là-bas. Ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment hallucinant. Mais ils sont possédants ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je ne comprends pas. Ecoutez-vous-même. En bas, quand vous nous avez fait la relève, du coup, il y a un mec qui est arrivé. Il est arrivé pour... Il va être aux assises la semaine prochaine. Et là, il est arrivé pour agression sexuelle parce qu'il avait embrassé sa fille. Bon, vu son couleur de peau, son faciès, rebeut 100%. Donc quand j'apprends ça, moi, je dis, putain, moi, ça m'y arrêterait d'éclater, tu vois, genre, prendre des tartes dans sa gueule, tu vois. J'aimerais bien, tu vois, qu'ils débattent, tu vois, qu'ils tapent, qu'ils mettent juste un coup. Et derrière, tu vois, je l'enchaîne aussi, tu vois. Et pour ce qui est du tour d'étranger, j'avais pris en photo cette date-là parce qu'on avait 20 mecs. Donc, c'est rare qu'on ait 20 mecs au geôle. Là, c'était assez extraordinaire, quoi. Et quand on regarde... Bon, là, je ne raconte pas, mais si mes nos durs sont bons, il n'y a que trois noms français. Et c'est même pas sûr que dans les trois noms français, les mecs soient vraiment gaulois. En fait, c'est des putains de manouches et autres gitanes et autres finis à la piste nés dans une caravane, quoi. Donc, voilà, quoi. Dans les trois noms un peu français, t'as Samuel. Samuel, peut-être qu'en plus, c'est un juif. Et après, c'est nous qui sommes racistes. Et écoute, un jour, Abdelkader viendra t'égorger comme un gros fils de pute. Mouloud viendra violer ta fille. Nabil viendra te sauter la gueule avec des explosifs. Mais c'est nous qui sommes racistes. Tout va bien dans ce monde. Malheureusement, je sais qu'on part sur une guerre civile et ça, c'est inévitable. On m'a entendu ça. Jean, pour dire que, comme les noirs deviennent de plus en plus nombreux, si on ne fait pas attention, ils risquent de nous exterminer, nous, les plats. C'est ce qu'il essaie de dire. Tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'est ce qui continue aujourd'hui. C'est exactement ça. Ne venez pas en arrière, écoutez un peu ça. Tout va bien dans ce monde. Malheureusement, je sais qu'on part sur une guerre civile et ça, c'est inévitable. Malheureusement, ils pensent qu'on part sur une guerre civile et que c'est inévitable. Une guerre civile. Le problème, c'est qu'en fait, se voiler la face, c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui s'infecte. Plus t'attends, pire c'est. Là où nous, les nationalistes racialistes, on doit être assez malins, c'est en gros laisser le combat intersectionnel, les obliger à s'exterminer entre eux. Ils vont déjà se séparer entre pro-arabe et pro-juif. Se bouffer la gueule. Par exemple, Mélenchon est très pro-arabe. Il y a les féministes, tu ne sais pas sur quelles fesses elles dansent, ces grosses putes. Les PD, LGBT, tout ça, machin bidule, c'est pareil. Les musulmans sont chargés. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, qui ne sont pas musulmans, tout ça, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux. Eh ben, tu manges ton pop-corn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes. Et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Hein ? Vous avez entendu ça ? Aïe, 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 aïe. Donc c'est le noir qu'il appelle les bêtes. Jésus. Inconscièrement, j'étais préparé depuis des années. Sauf que dans ce milieu, déposer plein de contraintes de ses collègues, c'est toujours quelque chose de vicieux, de mal vu. J'aurais pu être considéré comme un paria, mais... Et je me suis dit, pour toutes les personnes qui subissent la même chose que moi au quotidien et qui ne disent jamais rien, il faut que l'épreuve soit apportée au grand jour et que tout le monde s'en rende compte. C'est une situation qui pourrait devenir chaotique, donc voilà, on essaie de la maîtriser. On passe par la voie juridique et on dépose plainte. J'ai été reçu par un commissaire. Ils ont été à mon écoute de suite. Voilà. Je peux dire que... On m'a entendu, on m'a écouté, on m'a... Je dirais pas pris en charge, mais... J'ai senti ce soutien direct. Ça a été fait rapidement dans les jours qui ont suivi. Et ensuite, on m'a changé de service. Je ne sais pas si le commissaire qui gère ma nouvelle unité était au courant de la raison pour laquelle j'ai été affecté dans son service, mais je tiens à souligner qu'il m'a accueilli dans son bureau pour me souhaiter la bienvenue dans son service. Je me suis senti soutenu par ses commissaires. Ça fait un bien énorme, en fait. Il faut savoir que depuis le dépôt de ma plainte, moi, j'ai aucun retour. Je ne sais pas les actes qui ont été effectués, qui a été entendu, qui ne l'a pas été. Alors, je sais par mon client que lui, il n'a pas été réentendu sur les faits qu'il a dénoncés. Nous avons appris par le biais de la presse que l'IGPN, donc ce qu'on appelle la police des polices, a été saisie. Je m'en réjouis, bien évidemment, mais je ne serais rassurée que lorsque nous aurons la certitude de ce que l'enquête avance, de ce que des actes sont faits, de ce que des auditions ont été faites, nous avons hâte de connaître aussi le positionnement des auteurs de certains propos qui puissent nous expliquer comment, alors qu'on est policier, dépositaires de l'autorité publique, comment est-ce qu'on peut en arriver à avoir ces propos-là. C'est important qu'on puisse aussi élargir le débat, à savoir comment est-ce qu'on peut en arriver à tenir des propos d'une telle violence, tout court, mais encore plus lorsqu'on est policier. Tu l'as appris par quel biais, ta convocation ? Parce que, si ça se trouve, moi je suis peut-être convoqué aussi, j'ai pas regardé le courrier. C'est pas compliqué, en gros, ce matin, puis moi, on est allé chacun autour dans le bureau du commissaire. Le commissaire nous a donné une convoque. Voilà, et sur la convoque, il y a marqué qu'on est convoqué tel jour, à telle heure, en civil, sans notre arme. Et on doit pouvoir être accompagné d'un représentant syndical, d'un avocat, tout ce que tu veux. Ah, les patrons, ils cassent vraiment les couilles. Toujours à chercher vraiment la petite bête pour te niquer la gueule. En plus, maintenant, le commissaire est convoqué. Si ça se trouve, tous ceux qui sont sur le groupe, ce groupe-là ou un autre, vont être convoqués. Bah écoute, je ne sais pas, on va voir, mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est privé. Ce n'est pas un meeting politique du tout. C'est privé. Point. Un certain nombre de propos, lorsqu'ils sont tenus de façon privée ou lorsqu'ils sont tenus de façon publique, ne revêtent pas la même qualification juridique et donc ne sont pas poursuivis de la même façon. Des injures, de la diffamation, de l'incitation à la haine. Lorsque c'est commis de façon publique et la loi définit ce que c'est que la publicité, ce sont des délits. Lorsque c'est même avec un caractère racial commis dans un cadre privé, ce qui est le cas de cette conversation WhatsApp, puisqu'elle a lieu entre un nombre que je qualifierais de réduit d'intervenants et puis qui ont entre eux des liens, puisque ce sont des policiers qui travaillent ensemble. Ce sont des infractions qui sont commises dans un cadre privé et qui sont donc contraventionnelles et non pas délictuelles. Quand on est derrière son écran, et ça se voit dans plein d'autres cas que le dossier de mon client, quand on est derrière son écran, quand on est dans un entre-soi, quand on est dans un huis clos, il est sûr que la parole se libère beaucoup plus facilement que lorsqu'il y a le regard d'un tiers ou l'écoute d'un tiers. C'est une évidence, après ça n'excuse pas tout. C'est aussi pour ça d'ailleurs que lorsque c'est commis de façon non publique, les peines ne sont pas les mêmes, on en tient compte, la loi en tient compte. Ça reste interdit, ça reste interdit. Où est-ce qu'Alex serait allé chercher que moi j'ai écrit un truc nazi sur des groupes ? Il faut qu'on m'explique, parce qu'il est sur aucune de ces pages-là. Sur tous les groupes, que ce soit sur Messenger ou WhatsApp, où Alex aurait pu faire partie, c'est la page UAJ et il en est parti de lui-même. Il faut qu'on m'explique où est le problème. Tout se sait, enfin pas forcément dans les détails ou quoi, mais si ça se trouve, tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au palais à écouter un truc, puis que ça s'est entendu, j'en sais rien. Attends, mais moi quand j'écoute démocratie participative au palais, je mets mes écouteurs. Donc j'aimerais dégoûter ce que je veux avec mes écouteurs, enfin où est le problème ? Vous mettez pas la pression pour rien, les gars, inutilement, attendez de savoir et puis vous verrez bien. Ça peut très bien être une enquête sur un collègue et où vous êtes témoin. On n'en sait rien. Mais moi, quand je vois que cette semaine, Alex, au début de semaine, a été convoqué et tout, m'a changé le chouette et que derrière, il ne vient plus travailler, voilà quoi. Il n'a pas forcément balancé quelque chose sur nous. C'est qu'ils veulent tout simplement nous écouter pour savoir tel jour à telle heure, quand on a travaillé avec Alex, est-ce qu'Alex a fait ceci ou cela ou une carrière comme ça, tu vois ? C'est aussi simple et il suffit qu'Alex soit dans le collimateur de la hiérarchie, t'inquiète pas que ça va être sa fête. On ne veut pas la tête des policiers, c'est pas le problème. Nous voulons que ça fasse débat public, nous voulons savoir comment il est possible que des propos comme ça s'insinuent, comment est-ce que des gens puissent réfléchir de cette façon-là alors que leur travail c'est de servir les gens, tous les gens, les juifs, les noirs, les blancs, les femmes, tous les gens, ils sont au service de tous les gens. Mon client ne souhaite pas que ça se termine par une décision de justice qui serait rendue dans un bureau loin des associations, loin de mon client aussi, loin du débat public, loin de l'opinion publique. On voudrait que ça dépasse ce cadre-là pour en faire un débat sur le racisme dans la société et dans l'institution de la police mais pas seulement. Mon dieu, vous avez entendu ça ? Voici des propos que tiennent des collègues d'un policier noir. On appelle souvent le negro, le mec, le neigre et toutes les vraies choses que vous pouvez entendre quand vous avez la peau noire. Juste parce que vous avez la peau noire. Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Un truc hors du commun. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Parce que ça, c'est de ouf et on ne peut pas laisser ça comme ça. Restez connectés sur notre parole. Merci. Merci. Merci.